Générique Il est 7h30 sur Grand Lille TV, bonjour à toutes et à tous, vos prévisions météo, très rapidement pour ce jeudi, on prend les mêmes et on commence de la pluie pour le début de journée, les averses qui vont se décaler vers le sud de la région au fur et à mesure de la journée, elles ne laisseront la métropole lilloise tranquille que vers le début de la soirée, quant au niveau des températures, on attend 9 degrés au meilleur de la journée, les prévisions météo plus complètes sont à retrouver à la fin de cette édition. L'actualité de ce jeudi 8 mars, nous sommes aujourd'hui dans la journée internationale des droits des femmes, à cette occasion je vous propose de découvrir le portrait réalisé par Idil Gunay, le portrait de Souria Kail, elle est à la tête d'une entreprise appelée Kaburo qui est située à Fretin depuis 2012, une société spécialisée dans les fournitures scolaires et articles de bureau, alors elle a un agenda bien rempli, des responsabilités nombreuses et une vie professionnelle qu'elle arrive à conjuguer avec sa vie de maman, elle qui est mère de trois enfants, son secret c'est l'organisation et son conseil aux autres femmes, levez vos freins dans son travail. Souria a des hommes sous sa responsabilité et elle dit n'avoir jamais eu de problème pour s'affirmer et s'imposer en tant que patronne, à noter que Souria Kail fait partie du réseau FCE, Femme-Chef d'Entreprise, où elle a trouvé de nombreux conseils. Souria Kail, au micro Didil Gunay. Il y a un moment pour mes enfants, il y a un moment pour mon travail et je veille à ce qu'il n'y en ait aucun qui vienne empiéter sur l'autre, que ce soit mon travail ou en tout cas mes enfants qui viennent empiéter sur ma vie professionnelle. Donc le tout c'est de s'organiser et en tout cas de s'y tenir. Les petites astuces, c'est le matin quand j'arrive, je note tout ce que j'ai à faire, tant que c'est frais. Des fois je me réveille en mettant sur des alertes sur mon téléphone en disant n'oubliez pas ça. Puis quand j'arrive au bureau, je sais très bien ce que je dois faire et j'organise ma journée comme ça. Et là en fait avec les changements qu'il y a eu au sein de Caburo, je m'octroie le mercredi après-midi pour mes enfants, pour les activités sportives et je coupe tout. Je ne regarde même pas mes mails, le premier juré. Dans l'actualité, il y a aussi cette mauvaise passe pour Citeo. L'association de médiateurs a perdu le marché de la médiation dans les transports en métropole liloise. Transpol a donné l'intégralité de ce marché à Mediapol avec qui Citeo se partageait pourtant jusque-là la moitié des marchés. Une perte de contrat qui pourrait coûter cher à Citeo. Selon les syndicats, 150 postes seraient menacés. Les syndicats demandent le reclassement de ces médiateurs. Certains pratiquent ce métier depuis 20 ans, sont diplômés pour cette fonction et risquent de se retrouver dépourvus en cas de perte de leur emploi. Vendredi, la direction de Citeo sera reçue par celle de Mediapol pour justement essayer de trouver des solutions de reclassement pour ces employés. Du côté des syndicats, on ignore encore comment et pourquoi Citeo a perdu ce marché. Seule information dont il dispose, c'est le souhait de Transpol de diminuer le nombre de médiateurs pour des raisons financières. Céline Uré a rencontré un de ces médiateurs de Citeo après une réunion entre salariés et direction. On l'écoute. Les gens qui sont entrés il y a une vingtaine d'années, ils avaient 20 ans. Donc aujourd'hui, ils ont passé 40 ans. Et voilà, aujourd'hui, on ne leur propose pas une solution. Elles sont très inquiètes, très stressées. Elles pensent qu'elles vont se retrouver à la rue, perdre leurs emplois. Donc c'est des gens aussi qui ont une situation familiale. Il y en a qui ont contracté des crédits et autres. Et voilà, donc pour eux, c'est très critique. Pour reparler de Mediapol, c'est une société d'insertion. Donc eux, ils vont peut-être créer des emplois. Mais d'un autre côté, nous, nous allons perdre nos emplois. Depuis 1994, les centres hospitaliers de Tourcoing et de Moucron collaborent ensemble à la base de ce partenariat. Un projet commun pour offrir aux patients du CH Dronde-Tourcoing l'expertise de leurs collègues belges en matière de dialyse et de prise en charge du VIH. Après donc presque 25 ans de collaboration, ce schéma a fait ses preuves. Certains médecins jonglent même entre les deux établissements. Pour la mise en place de services communs, on retrouve par exemple l'urologie, les pathologies infectieuses, l'ophtalmologie ou encore les services d'urgence par exemple. Alors qu'il faut six mois pour obtenir un rendez-vous ophtalmologique en France. En Belgique, il ne faut attendre qu'un seul petit mois. A noter qu'une zone transfrontalière a été instaurée. C'est ce qui permet aux assurés sociaux français de pouvoir utiliser leur carte vitale dans les hôpitaux de Menin, de Moucron ou encore de Courtrey. Une particularité, Brieux-Gorchy. J'ai pris mes fonctions de directeur de l'hôpital de Tourcoing depuis quelques semaines. Et c'est vrai qu'un des premiers gestes a été de visiter l'hôpital de Moucron et puis de participer aussi au développement de cette coopération qui est double. C'est de permettre aux patients de chaque côté de la frontière de recourir indifféremment aux deux établissements sans procédure ni formalité. Et puis le deuxième aspect de cette coopération, c'est le développement des coopérations entre les professionnels des deux institutions. Et puis on termine cette édition en parlant de la mode du do-it-yourself qu'on appelle en français le faites-le-vous-même qui continue d'attirer de plus en plus d'adeptes et de plus en plus de secteurs aujourd'hui. Il est possible de créer seul sa propre décoration d'intérieur ou d'extérieur, de rénover quelques meubles ou de personnaliser même ses vêtements, pourquoi pas. Mais il faut quand même quelques compétences ou alors quelques astuces. Et à Villeneuve-Dasc, un endroit dédié à cette création individuelle a ouvert ses portes. Son nom, Zodio The Fabric, un espace créatif avec des machines de professionnels. Sur place, vous pouvez pratiquer la découpe laser, l'impression sur papier peint ou sur textile ou encore créer vos propres bijoux pour pouvoir en profiter de formules. Un abonnement pour venir en illimité ou alors des formules ateliers pour mener à bien des projets accompagnés par des spécialistes. Je vous propose de découvrir cette interview réalisée par Céline Muray. Dans cet espace, on peut faire de la découpe laser, c'est-à-dire que je vais pouvoir créer mes propres boîtes, mes bijoux, mes décorations de mur, je vais pouvoir imprimer mon papier peint, je vais pouvoir faire du mug, je vais pouvoir faire des impressions textiles, c'est-à-dire que je vais pouvoir personnaliser le body de mon bébé, je vais pouvoir offrir un t-shirt personnalisé pour mon papa, et puis je vais pouvoir venir relooker mon meuble comme j'ai envie. Alors on a deux types de formules à The Fabric, soit la formule abonnement, où là je peux venir en toute autonomie, je suis formée sur les machines, et puis après je viens quand je veux, quand j'ai envie de faire mon projet. Soit je viens quand j'ai envie d'être accompagnée et encadrée par un fab manager. À ce moment-là, je prends un atelier et je suis accompagnée pendant deux heures, trois heures, sur mon projet de A à Z. – Et puis en bref, on parle de cette nouvelle plainte visant Gérald Darmanin. Sophie Spatz-Patterson, la première à avoir porté plainte contre l'ancien maire de Tourcoing, avait vu sa première requête classée sans suite pour la deuxième fois. Elle a de nouveau porté plainte pour viol, mais cette fois avec constitution d'une partie civile. Les deux fois précédentes, la justice n'avait pas pu établir l'absence de consentement. De son côté, l'actuel ministre des Comptes publics a lui aussi déposé plainte pour dénonciation calomnieuse. Fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi tout de suite sur Grand Lille TV. Vous avez l'habitude, c'est vos prévisions météo. Et l'information continue, rendez-vous à 7h45 pour un nouveau Flash. Bonne journée à tous.